Le film de la France 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 Franchement, j'ai choisi ce film parce que c'est des souvenirs d'enfance. Le fait qu'il y ait le foot au milieu, les supporters, la Coupe de France, une petite équipe qui se qualifie, et donc on se dit « Ah ouais, c'est super quand je serai grand, moi aussi je jouerai la Coupe de France et peut-être qu'on ira loin, même si je suis dans une petite équipe. » Et donc c'était aussi ce qui m'a sûrement touché en fait. Mais je pense que c'est vraiment parce qu'il y avait beaucoup de foot. Et comme moi, j'adorais ça, et que c'est très très rare en fait, c'est très très rare qu'on puisse regarder un film et puis ça parle du foot et de la vie en règle générale. « La victoire au bout du pied et la gloire au fond des filets l'ennemi nous emparer. Nous vaincrons, nous serons les premiers. Allez, trinquant, trinquant, trinquant ! But, but, but ! » Et puis, je trouvais que c'est une très très belle histoire. Ce joueur qui est méprisé par tout le monde et qui en fait arrive à faire gagner son équipe et tout d'un coup devient le super-héros. Et le super-héros ne tombe pas dans le piège en fait. Il est pas dupe. Et je pense que ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui me touche énormément. Je me souviens très bien lorsque nous avons gagné la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de marquer effectivement deux buts. Et le lendemain, tous les journalistes du monde entier voulaient me positionner en super-héros. Comme si j'avais marqué les deux buts tout seul. Comme si sans moi, la France n'aurait pas été en finale. Pourquoi ça m'a fait sourire ? Parce que on perdait un zéro. Et en fait, lorsque Suker a marqué, c'était moi le dernier défenseur. C'est moi qui couvrais Suker. Donc si on avait perdu un zéro, on aurait donné une image de moi comme celui qui a fait perdre la France. Celui qui a fait que la France n'aille pas en finale. Et toute ma vie, après, a été très, très différente, en fait. Et c'est pas juste. Mes enfants, mes enfants. Mais écoutez, qu'est-ce qu'ils crient tous ces bras-là ? Rochard, Lozron, Sivardier, Molle. Il crie Périn. Et Périn, jusqu'à dimanche, il est un tout seul. C'est un héros. C'est un dieu. Jusqu'à dimanche, c'est lui le patron. En le regardant plus vieux, effectivement, je pense que c'est cette critique de la société et du pouvoir, en fait. Et comment, en fait, le pouvoir peut avoir cette capacité de manipuler la réalité. Et comment, effectivement, lorsque vous êtes considéré comme une star, on peut aussi vous couvrir parce qu'on a besoin de vous. C'est pas qu'on vous aime, en fait. C'est qu'en fait, on a besoin de vous. Et le jour où on n'a plus besoin de vous, eh ben, on vous met de côté. Non, non. Je trouve que dans ce film, il y a, ouais, cette violence. Et puis, il y a aussi les propos. J'entretiens onze imbéciles pour en calmer 800, qui n'attendent qu'une occasion pour s'agiter. J'ai besoin qu'on fasse une bonne saison. C'est-à-dire à quoi sert le football ? C'est aussi à manipuler les esprits. À calmer les revendications. Non, je pense que le film est vraiment d'actualité. D'ailleurs, j'ai revu le film et je me suis dit, tiens, c'est incroyable. Le film est vraiment d'actualité. Lorsqu'il invite tous les dirigeants à un dîner. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En fait, il prend la parole. Et ça, c'est pas évident, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui n'ont jamais le droit à la parole. Et là, il a le droit à la parole. Et il parle et il dit des choses. C'est-à-dire que tout d'un coup, les choses s'inversent. Celui qui n'est pas bon, qui est pauvre, qu'on peut écraser, n'a jamais l'occasion de dire vraiment ce qu'il pense et de renverser les choses. Bravo ! Moi, je lève mon verre à la plus formidable bande de salopards que j'ai jamais rencontrée. Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Si c'est une plaisanterie, j'avoue que je ne la trouve pas très drôle. Silence ! Vous prenez n'importe quelle situation, vous pouvez raconter à travers le foot. Lorsque vous regardez un match, c'est une performance artistique, c'est la vie. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne savez pas ce qui va se passer. Et ensemble, vous allez construire des choses. Et il y a des adversaires, il y a des réflexions, il y a une stratégie à mettre en place. Il y a aussi le fait de pouvoir improviser dans un cadre. Et donc, le foot, c'est juste extraordinaire. Mais vraiment, vous commencez un match, vous ne savez pas comment ça va se terminer. Et ça, c'est la vie, ça, non ?